Encore de bilan officiel, selon les témoins, deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés. La population a brûlé des pneus sur la route nationale numéro 1 pour dénoncer des cas d'insécurité à Songololo. Depuis plusieurs mois, des bandits opèrent allègrement dans des maisons des particuliers. Des nouveaux élus ont pris les marches du Palais du Peuple ce lundi. Pour certains, l'aventure démarre aujourd'hui et savent bien ce qui les attend comme mission. Christophe Mbosso revient au bureau d'âge. La validation des mandats a eu lieu aujourd'hui. Pharaon dépose les armes. Ce seigneur de guerre dit répondre à l'appel lancé par le gouverneur Johnny Luboyaka Chama de Littori. De son vrai nom, Kabonama qui claude ce seigneur de guerre dit ne pas avoir des mauvaises intentions. Voilà tout pour les titres. Bonsoir encore une fois et bienvenue à toutes et à tous. Christophe Mbosso revient au bureau d'âge à l'Assemblée nationale. Le bureau provisoire est masculin. Serge Bahati et Aje Mattenbo font partie de la nouvelle équipe. 402 députés nationaux ont validé leur mandat. On fait le point avec Sylvie Moembo. A cette session inaugurale de la 4e législature de la Chambre basse du Parlement, le quorum a été largement atteint. Sur un total de 470 députés programmés, 402 députés étaient présents dans la salle. La plénière a été conduite par le secrétaire général de l'administration de la Chambre basse du Parlement, Jean Gouvolou Koji, consacré essentiellement à la présentation des députés nationaux nouvellement élus et réélus et de l'installation provisoire du bureau d'âge. S'en est suivi des remises symboliques des armoiries de la République par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga va diriger le bureau d'âge secondé de deux secrétaires, Aje Mattenbo et Serge Bahati. Le président Christophe Mbosso a à cette occasion demandé aux élus nationaux de s'approprier la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. La CENI a en date du 14 janvier 2004 publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous que j'ai aujourd'hui dans cet émissive, en attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations. Ce bureau d'âge a pour mission d'organiser l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Des nouvelles figures justement au Palais du Peuple. On est venu pour travailler. Nous allons actionner le contrôle parlementaire, renforcer la lutte contre les détournements des déniés publics. On écoute quelques réactions. A cette session inaugurale de la quatrième législature de la Chambre basse du Parlement, le quorum a été largement atteint. Sur un total de 470 députés programmés, 402 députés étaient présents dans la salle. La plénière a été conduite par le secrétaire général de l'administration de la Chambre basse du Parlement, Jean Gouvoulou Koji, consacré essentiellement à la présentation des députés nationaux nouvellement élus et réélus et de l'installation provisoire du bureau d'âge. S'en est suivi des remises symboliques des armoiries de la République par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga va diriger le bureau d'âge secondé de deux secrétaires, A.J. Matembo et Serge Bahati. Le président Christophe Mbosso a à cette occasion demandé aux élus nationaux de s'approprier la vision du chef de l'État. « Pour l'instant, je ne peux pas dire que le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment du jour. On est venu pour travailler, on est venu pour apporter notre petite pierre à la construction de la République. Ici, on va faire des lois, on va contrôler le gouvernement, on va le faire de la façon dont nous pensons pour que nous accompagnons les chefs de l'État qui réussissent son second mandat. Voilà pourquoi, avec cette grande responsabilité, je me retrouve dans ces installations du Palais du Peuple, avec toute cette charge de la population de Ségébanzaki m'a élue, et qui attend de moi une différence par rapport à ce qui est passé. Nous voici ici dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en RDC. Notre sentiment d'abord, c'est un sentiment de joie, parce que c'est la toute première fois que nous venons de participer dans cet hémicycle. Nous avons été élus par le Peuple, et nous sommes venus représenter cette population au sein de l'Assemblée nationale, bien qu'ayant le rôle de légiférer les textes qui doivent répondre aux attentes de cette population. Nous sommes aussi ici pour contrôler les actions gouvernementales, ainsi que les recettes publiques, en clair traçabilité pour éviter tout détournement. L'accord, c'est d'abord, on félicite au chef de l'État, qui a le parti d'une vraie campagne, et a réalisé lui-même 5 à 3 nôtres. Qu'un candidat n'a jamais fait dans notre pays, et l'accord, c'est la très essentielle. La maturité est déjà dégagée, on ne peut pas suivre les petits bruits ou les petites conditions que les gens sont en train de faire. Nous allons être là pour pouvoir appuyer, l'aider en tout cas à mettre en place, une législation légiférée, tout ce qui concerne la vision qu'il a, pour qu'il puisse bien mener les projets qu'il a pour notre chère et vos pays, la rébellie de la partie du Congo. Moi, je suis de la circonscription de la Tchangou, alors cette population qui m'a choisi, ce n'est pas en vain, ce n'est pas un privilège, mais c'est beaucoup plus la responsabilité. Et je vous assure, vous, qui êtes la population de la RDC, qui nous avez mandantés, nous serons là pour que nous puissions apporter votre voix. Je tiens à remercier, à rendre du bon hommage à mon district de la Lukunga, à toute la population de l'Ukunga. Et je suis là pour eux, je fais de tout mon mieux pour ne pas le décevoir. Et ensemble, parce que ce n'est pas seulement un travail pour moi seul, mais c'est ensemble avec la population que nous devons travailler et résoudre tant sur la paix le problème, les difficultés qu'elles connaissent, le district de l'Ukunga. À la une également ce soir, un chef du mouvement d'autodéfense Zahir quitte la rébellion, Kabona Maki, alias Pharaon, dit répondre à l'appel à la paix. Il a désormais choisi la voie de la paix. Il, seul chef d'autodéfense Zahir, basé à Lodjou, dans une zone minière située en sa hauteur de Bagnat-du-Laut, groupement Mabilindeï, en territoire de Djougou, le chef de file de ce mouvement d'autodéfense. Kabona Maki-Claude, alias Pharaon, s'est dit prêt à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tichouloumbo, s'est lui de déposer les armes afin de participer à la reconstruction du pays pour un Congo uni, fort et prospère. C'est-ci s'écrit dans l'approche non-militaire imprimée par le lieutenant-général Mankachemadjouni. Depuis son événement, à la tête de la province de Lutoubi, la prise de l'épargne de ses fils égarés était manifestée samedi 27 janvier 2024 devant une délégation de la notabilité du secteur de Bagnat-du-Kilou, aux côtés duquel était aussi les notables et opérateurs économiques attendaient les Batche-Bandeïs. Jean Faustin, le patron de l'établissement, sous les palmiques. Qu'il puisse se milicier, je suis d'accord. Tu ne penses pas parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas d'accord. C'est l'autorité que je n'ai aucune mauvaise intention. Je demande seulement la sécurité des enfants, du millier. De son côté, il est au-saint-madoukadala, chef de cette terre de Bagnat-du-Kilou, c'est réjoui de ce geste qui augurent une nouvelle ère de la pacification de l'étoubi. C'est une garantie qu'il nous a donnée et nous ne cesserons pas de leur tendre la main et de faire de nous mieux pour que le processus puisse réussir. ralonger plusieurs groupes armés ont adhéré au processus de paix. Ils n'estiment pas l'administration militaire de l'étoubi. Certaines zones à ces jours sont stabilisées grâce aux approches militaires et non-militaires favorisant. Il n'a calmé comme jamais auparavant, couplé à la circulation libre de personnes et de leurs biens. C'est tout l'étendue de la province de l'étoubi. C'est Junior Sélémani. Situation confuse lundi à Kimpese au Congo central. Des jeunes ont décrété une journée ville morte pour exprimer leur albol contre l'activisme des bandits armés. Ils visitent des familles et emportent de biens sans être inquiétés. La manifestation d'aujourd'hui aurait tourné au drame. Il y aurait des morts. Nous n'avons aucun bilan officiel jusque-là, mais selon quelques témoignages, il y aurait deux tués et plusieurs blessés. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Nous devons nous écouter dans la vérité. C'est le message de Fridolin Cardinal en bongolant de Yagoma. L'église catholique a officié une messe, une messe pour la paix dans la région des Grands Lacs, célébrée en la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel. Des milliers de chrétiens catholiques de différentes paroisses de la ville d'Yagoma ont participé ce dimanche 28 janvier 2024 dans l'enceinte de la paroisse de Notre-Dame du Mont Carmel à la célébration eucharistique et axée sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Sur initiative de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, cette messe sur la paix a été présidée par son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, à laquelle ont pris part les archevêques et les évêques venus du Rwanda et du Burundi. Le cardinal Fridolin Ambongo atteint le tableau sombre de la vie que mènent les populations de l'Est et de la RDC, caractérisées par la misère à la suite des guerres. La célébration eucharistique de ce jour est un nouveau départ dans la richesse de la paix et l'unité entre les populations de la sous-région des Grands Lacs, a-t-il dit. Il a insisté dans son homélie sur l'amour, la culture de la vérité, du dialogue, ainsi que de l'écouter. Nous devons nous écouter, mais toujours dans la vérité. Aussi, dans cette célébration, Dieu vous confirme qu'il ne vous abandonnera jamais, puisque la paix reviendra dans notre sous-région, et nous en avons la certitude. Si vous vous enracinez dans l'amour véritable, alors l'espérance saurait vous décevoir. Malgré les nouvelles escalades de la violence, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ne trouveront des solutions qu'à partir du moment où nous apprendrons à nous asseoir, à nous écouter, à nous parler et à vider ce qui nous dérange dans le cœur. Pour l'évêque diocèse de Goma, Mgr Willy Ngoumbi Nguenguele, cette célébration eucharistique constitue une consolation et un réconfort occasion pour le vice-gouverneur d'exhorter les hôtes venus du Rwanda et du Burundi d'être des véritables ambassadeurs pour la paix. Nous saisissons donc cette occasion pour demander à nos hôtes ici présents d'être nos ambassadeurs de paix partout où ils seront et de prendre toujours la forme de résolution de nous unir, de nous mobiliser autour d'un objectif commun, celui d'être des artisans et messagers de la paix et ainsi jouir des acquis, des béatitudes pour devenir les fils et les filles de Dieu. A noter qu'ils étaient 26 archevêques et évêques qui ont concélébré cette messe pour la paix. Un culte d'action de grâce pour exprimer la gratitude les élus du regroupement A25 parmi lesquels Fifi Masuka, élu député national du Walaba, se sont associés aux chrétiens de la communauté baptiste du fleuve Congo, Siakinshasa. Paulette Lumba. A la veille de la rentrée parlementaire, quelques élus du peuple membres du regroupement AN A24 et A25 ont tenu à s'acquitter d'un dévoi un peu plus important. C'est lui de remercier les seigneurs pour la brillante élection lors du scrutin du 20 décembre 2023. C'était au cours du culte d'action de grâce organisé en l'église protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo dans la commune de la Gombe. Fifi Masuka Saïni, l'une des députés pour cette législature, n'a pas tari ses louanges à Dieu. Nous sommes en train après la guérison, après la victoire, la seule place que nous devons en prédire à cela, c'est l'église de l'église du Seigneur. C'est dans la maison du Seigneur qu'il nous a fait prier au Seigneur de demander à Dieu de nous accompagner. Au nom de tous ceux qui n'ont été élus, ceux qui n'ont pas été élus, leur voix interne, c'est que leur voix récompense, puisse avoir le Seigneur dont nous sommes députés à Dieu. Merci pour Dieu. Abandon dans le même sens, Norbert Basenguesi Katintima a joint sa voix à la symphonie céleste pour cette victoire grandiose. C'était pour un culte d'action de grâce à l'honneur de nos députés élus. Nous allons nous mettre à nos débatailles pour, un, diviger le pays avec notre candidat au cœur numéro 20, le président de Sekeli. Ensuite, former le gouvernement, gérer les provinces jusqu'aux mairies et les communes. Le dernier, mais non le moindre, le président de l'église du Christ au Congo, Dr André Gédéon Bokundo Abolicabe, a agité la sonnette d'alarme. Il a pour se faire convié les députés récemment élus au service du peuple et non au service de leur propre enrichissement. Politique, l'UDPS Grande Oriente a accordé plus de 80% de suffrage au président réélu. Les leaders de Secoin se concertent autour des enjeux politiques du moment à Nitalouamboua. C'est une rencontre décisive entre les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Elle a permis à ses dînes fils du terroir, notamment de la province de la Tchopo, du Bas-Ouelé, au Tuéle et Itourie, d'évaluer les questions liées à la situation politique de l'heure pour se projeter dans l'avenir. C'est au tour du chargé de mission du président de la République de la Grande Orientale, Didier Baytouapala, que les quatre fédéraux UDPS Grande Orientale ont échangé autour du thème UDPS Grande Orientale face aux enjeux post-électoraux. Un thème évocateur qui traduit selon ses leaders politiques et communautaires un soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son nouveau quinquennat. La Grande Orientale, qui a réservé plus de 80% de suffrages valablement exprimés au président réélu, renouvelle toute sa confiance au chef de l'État et lui rassure toute sa loyauté de l'accompagner sans ménagement dans l'exercice de ses fonctions pour que rayonne à jamais la République démocratique du Congo. Nos remerciements vont au secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, dont le leadership a jalonné tout ce processus. Nos remerciements vont aussi à toutes nos bases respectives de la Grande Orientale qui ont mouillé leurs maillots pour la pérennisation des acquis, œuvre de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo. Ce colloque des leaders politiques et communautaires se tient près d'un mois après le Forum pour la paix, la cohésion, l'unité et le développement de l'espace Grand Orientale. Merci. Et la détente pour terminer, les Congolais ont célébré la victoire des Léopards toute la nuit. Des images euphoriques qui ont enflammé la toile ont fait le tour des réseaux sociaux avec Gaëtan Magalano qui se retrouve, vous allez le voir, dans le salon du Président de la République. Une victoire inimaginable pour une équipe qui n'a que de nul dans son actif depuis le début de cette compétition. Après deux tirs au but, la RDC valide enfin son ticket pour le quart des finales de la Cannes. habitués à ce genre d'exercice, notamment avec Yannick Gavale. Si au stade, l'ambiance est aux élites. On s'assiste qu'on va au-delà et on va au-delà et on va au-delà dans le rue de la capitale Kinshasa. Comme les démontrent ces images, le Congolais en effervescence. Une rencontre suivie même au sommet de l'État. Le Président RD Kongolais considéré premier sportif n'a pas hésité à montrer sa joie même au-delà de la RDC comme ici en Belgique. Pardon, pardon papa, pardon papa, papa, l'immisie, 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 au Congo Brazzaville. La majestueuse danse Fimbu inspire le pas de Dajou. Deux matchs qui ont cité deux pics entre des artistes de la RDC et du Congo Brazzaville de Blades qui renforcent la mythique de Peuple. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi, retrouvé à 23h. Bobo, Mokonzi pour un nouveau journal. Très belle soirée en compagnie de la RDC. de la RDC. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage